... Ils sont des centaines d'étrangers qui frappent chaque jour à notre porte. 190 000 par an dont la moitié ne repartiront pas. Leur unique objectif, obtenir à tout prix la carte de séjour, leur visa pour une vie normale. Un véritable parcours du combattant dans le dédale des administrations et des réglementations, souvent énigmatique. La France est avec la Tchéquie, le pays d'Europe qui en accueille le moins, 0,33% de sa population. Ils arrivent du monde entier, par bateau, par le train, par la route ou à pied en prenant tous les risques, ou simplement par avion, ici à Roissy-Charles-de-Bourg. A leur débarquement, la loi française exige d'eux un visa, un billet de retour, une attestation de résidence, une assurance médicale, une somme d'argent suffisante pour leur subsistance. En l'absence de l'une de ces conditions, ils sont confinés ici, en zone d'attente, avec interdiction de pénétrer sur le territoire français. Arrivée hier matin, avec sa petite fille, Abois vient de subir ce matin une première tentative d'expulsion. Vous avez refusé d'être embarquée ? Oui, bien sûr. On voulait vous embarquer où ? Sur Conakry. Votre pays ? Oui. Et pourquoi vous avez refusé ? Pourquoi j'ai refusé ? Parce que la famille veut circonciser ma fille. J'ai refusé. En même temps, m'a donné un mariage à un cousin que j'ai refusé aussi. Ils ne veulent pas que je me marie à un chrétien, parce que le papa de ma fille, c'est un chrétien. D'accord. Et eux sont musulmans ? Oui, mon cousin, lui, il est musulman. C'est là que j'ai refusé. Il est venu de me retourner. Donc cette dame, nous, est connue ici dans le cadre d'un respect de la réglementation. C'est-à-dire qu'elle vient pour un séjour, un court séjour en France, sous couvert d'un visa délivré par le consulat de France à Conakry. Elle vient au motif d'un séjour touristique. Et concrètement, elle ne dispose pas des documents requis pour séjourner dans ce cadre. Vous m'apprenez vous-même qu'elle a des craintes vis-à-vis de sa fille. Et dans ce contexte, elle pourrait, dans une démarche personnelle, effectivement solliciter une protection. Encore une fois, il n'appartient pas à la police de susciter cette démarche. Cela étant, avec l'assistance des associations présentes sur le site, elle peut y réfléchir, elle peut bénéficier d'un certain nombre d'informations et introduire une demande, notamment une demande d'asile, si elle l'estime utile pour son enfant. Au-delà pour elle, si elle ne veut pas se soumettre à des traditions locales, on peut imaginer qu'elle pourrait être victime d'oppression elle-même. Mais ça doit rester une démarche personnelle. Chaque jour, des hommes et des femmes sont transférés vers l'aérogare en vue de leur expulsion. D'autres sont conduits au tribunal de Bobigny afin de pouvoir contester les conditions de leur arrestation. Il y a des moments difficiles dans votre travail ? Ça arrive ? Oui. Ça arrive. Il y a quelqu'un, parce que, par exemple, on reçoit quand même un peu de misère au niveau des gens. Donc il y a des gens qui vous touchent plus que d'autres. Je pense qu'il y a des gens qui vous touchent plus que d'autres, déjà quand c'est des enfants. Quand c'est des enfants, c'est vrai que c'est un peu plus dur ou quoi que ce soit. Et après, c'est parce que forcément, on est dans un service où on voit des gens qui sont un petit peu perturbés par le fait qu'on leur a appris qu'ils ne pouvaient pas rentrer sur le territoire français, alors que c'est ce qu'ils veulent. Et donc, bon, après, c'est à nous de gérer, avec l'aide de la Croix-Rouge et des différentes associations à l'étage pour pouvoir que ces gens, que leur passage ici soit le plus court possible et que ça soit le moins difficile possible aussi. Et vous ? Non, mais pareil, c'est vrai que c'est des gens qui arrivent de partout. Donc, on ne peut pas être insensible à la misère du monde. Ça peut être des pays qui sont en guerre. Ça peut être des gens, tout simplement, qui viennent migrer parce qu'ils savent qu'ici, ils ont ce qu'ils n'ont pas chez eux. C'est vrai que, comme disait mon collègue, il y a des gens qui sont plus touchants que d'autres, des histoires qui sont plus touchantes, quand ça touche, notamment des enfants, qui se demandent un peu ce qu'ils font là. Ils suivent leurs parents. Ils n'ont rien demandé. Ici, on touche au domaine de la liberté. C'est un peu bizarre de dire à quelqu'un « Non, toi, tu n'as pas les documents, donc tu ne vas pas venir ici, habiter là. » Pour moi, voilà, c'est... Moi, je suis ici, je suis à ma place. On me dit des fois que je fais un peu assistante sociale ou même mère Thérésa, mais je m'en fiche. J'aime les gens, je fais mon travail. Je suis à ma place. Cette dame qui vient d'être appelée avec ses bagages, c'est une personne qui, au moment du contrôle, ne présentait pas l'ensemble des documents requis par la réglementation pour pénétrer sur le territoire national ou dans l'espace Schengen, parce que je n'ai pas les tenants et les aboutissants de l'ensemble du dossier. Mais à l'issue des vérifications complémentaires et puis de la prise en compte des documents qu'elle a pu nous communiquer ultérieurement, il a été décidé de lever la mesure. Mère Thérésa va être contrainte. Vous savez, on parlait de discernement tout à l'heure. Tous les jours, on est amené à réviser des décisions prises parce que des documents sont fournis à postériori. Ça y est, c'est fini, madame. Au revoir. Au revoir. Cette femme va être ramenée à l'aérogare de Roissy pour y récupérer ses bagages puis autorisée à pénétrer sur le territoire français mais pour une durée maximum de trois mois. C'est bon, madame ? Oui. Ça avec quoi faire ? Ça avec quoi faire, maintenant ? Oui. 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 Je ne veux pas que ma fille subisse la même chose. La douleur, je sais qu'est-ce que c'est. Elle est trop petite. Tout ça, ils font tout ça là pour nous séparer. Je ne veux pas cela. Dieu m'a donné la chance d'avoir le visa. Vous avez la possibilité, ici, de faire une demande d'asile. C'est très simple. Vous allez voir les officiers de police et vous leur dites que vous voulez demander l'asile. D'accord ? À partir du moment où ils enregistrent votre demande d'asile, ils vont... Attention. Ils vont... Ils vont organiser pour vous un entretien avec l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés de la Patryde. Vous allez avoir cet entretien et à l'issue de cet entretien, vous aurez un avis favorable ou non du ministère qui vous accorde ou non l'asile. Enfin, il vous l'accorde. C'est une première étape. D'accord ? Si vous êtes admis au titre de l'asile, on vous délivre un papier, une autorisation proviseure de séjour et vous allez en préfecture et après vous referez toute votre démarche d'asile. Donc demain, vous allez aller voir le juge des libertés et de la détention. Ce juge-là, il n'a rien à voir avec votre demande d'asile. D'accord ? Ce juge-là, il est juste là pour voir si vos droits ont bien été respectés lors de votre arrivée, justement. Donc à ce juge, moi, je peux faire un signalement, signaler justement le fait que vous êtes arrivé en aérogare à 6 heures du matin et que jusqu'à 13 heures, vous avez été mis dans une salle et qu'on ne vous a pas notifié vos droits, on ne vous a pas dit que vous aviez le droit de téléphoner, on ne vous a pas dit que vous aviez le droit d'appeler un avocat, que vous aviez le droit de demander à boire, d'aller aux toilettes, ni quoi que ce soit. D'accord ? Donc ça, certains juges peuvent vous libérer sur ce fondement, d'autres non. Ça, ça dépend du juge. Donc pendant toute votre demande d'asile, puis après ces fameux 48 heures à compter de la réponse du ministère, on ne peut pas vous renvoyer dans votre pays. D'accord ? Et ensuite, au-delà de ça, de toute façon, vous pouvez refuser d'embarquer de façon pacifique et en faisant toujours attention que ça ne dépasse pas certaines limites. Ça, c'est à vous de juger. Mais bon, vous avez un enfant, donc a priori, les choses se passeront bien. D'accord ? Il ne faut pas non plus aller vers un tel refus, une telle violence qui risquerait après de vous conduire à une garde à vue. D'accord ? Mais bon, avec un enfant, ça passe quand même un peu mieux. Souvent, en sonde attente, on rencontre des personnes qui, pour venir en France, ont dû déjà déposer une demande constituée en dossier très lourd dans le consulat français dans leur pays, qui ont déjà des attestations, des vergements, ils se sont donnés des rélevés vaincaires, ils se sont vraiment donnés à un dossier très complet et ils ont déjà été interrogés aussi pour les motifs pour lesquels ils viennent en France et arriver à la frontière en France et refaire la même chose, c'est vraiment incompréhensible pour elles. Sous-titrage Société Radio-Canada Le lendemain matin, Aoua sera libérée sur ordre du juge des libertés et de la détention et autorisée à présenter une demande d'asile. Alors, commencera pour elle une procédure compliquée qui peut durer plus de deux ans avec interdiction de travailler. Elle bénéficiera d'une indemnité de 300 euros par mois environ. Tous les demandeurs d'asile présents sur le territoire français sont convoqués ici, à l'OFPRA. Pendant des mois, ils se sont préparés avec l'aide des associations à cette confrontation décisive pour leur avenir. Je suis l'officier de protection qui suis en charge de votre demande d'asile aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous a convoqué en entretien. Je vais vous expliquer rapidement comment va se passer l'entretien aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais reprendre avec vous les éléments que vous avez remplis dans votre formulaire au moment où vous avez déposé la demande pour être sûre qu'il n'y a pas eu d'erreur au moment où vous l'avez rempli ou de changement depuis. Et ensuite, vous allez m'expliquer les raisons pour lesquelles vous avez dû quitter la Côte d'Ivoire et pourquoi vous ne pouvez pas y retourner aujourd'hui. C'est après le décès de mon père en janvier 2009 que mon moncle a pris je veux dire totalement la charge de la famille. Et c'est là qu'il est venu m'annoncer qu'il avait eu un fiancé pour moi. Je n'ai plus une petite fille, je t'ai trouvé quelqu'un de bien. Donc j'ai voulu un peu hausser la voix et le ton il s'est énervé et là on nous a calmés et chacun est rentré chez lui. Comment vous avez réagi justement ? Comment vous avez manifesté votre refus à votre oncle, votre maman ? J'ai mal réagi sincèrement. Je lui ai dit mais attends putain pourquoi c'est maintenant que tu viens de me dire ça ? Moi je ne suis qu'une petite fille comme toi tu le dis c'est bien, je travaille. C'est les filles qui ne sont pas là à l'école que tu peux... Non ! Et puis c'est même pas à toi de me trouver un mari parce que je ne suis pas d'accord. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a mal pris la chose. Et après le funérail moi je suis rentrée sur Abengourou. Il y a des réglementations très précises qui vous incitent à dire oui ou non si je vous dis. Oui, il faut rentrer effectivement dans les motifs qui sont évoqués par la Convention de Genève quand on veut protéger au titre du 1 à 2 de ce qu'on appelle la Convention de Genève. donc effectivement il y a des motifs pour lesquels on demande l'Asie. En résumé. Donc c'est des motifs qui sont politiques par rapport à un engagement politique au sein d'un parti notamment ou associatif militant des droits de l'homme par exemple. Ça peut être aussi un motif religieux. Donc on a régulièrement des demandes qui sont liées à des conversions religieuses. Voilà. Après c'est aussi l'appartenance à un groupe social. Là on rentre dans le cas notamment de la problématique qui est liée autour de l'excision ou des problématiques liées par exemple aussi à l'orientation sexuelle parce qu'on a pas mal de pays en Afrique notamment où l'homosexualité par exemple est toujours pénalisée. Donc ça fait partie aussi des motifs qui rentrent dans le champ de la Convention de Genève. Et puis on a ce qu'on appelle aussi la protection subsidiaire. Vous parliez de cette jeune femme que j'ai entendue tout à l'heure notamment. quand on a une problématique qui est liée notamment au mariage forcé ça fait partie des motifs pour lesquels les personnes les demandeurs peuvent se voir octroyer une protection à ce titre-là. Titre de traitement inhumain et dégradant ce qu'on appelle de manière plus générale. Oui les gens menacés de torture menacés par une guerre par exemple. Exactement. Le conflit généralisé également comme ça a pu être connu pour la Syrie notamment. Ça fait partie de tous ces motifs. Donc effectivement c'est quand même très cadré et le but de l'entretien c'est de mettre à jour l'existence ou pas de ces motifs. C'est voir si ça rentre ou pas. Exactement. Voilà. La première chose à faire c'est de pouvoir justement inclure ou pas dans le champ de la convention ou de la protection subsidiaire en ayant ces éléments puisque notamment l'asile économique par exemple n'existe pas. Environ 9 sur 10 des demandeurs d'asile sont récusés par les officiers de l'OFROA. Mais ils bénéficient d'une seconde chance la CNDA la Cour Nationale du Droit d'Asile. Ils plaident à nouveau leur cause ici avec le soutien d'un avocat devant trois juges un président et ses deux assesseurs. Chaque mercredi à 18h le verdict tombe. En tout, 20 à 25% des demandeurs d'asile finissent par obtenir le statut de réfugiés. 17 000 en 2012. En ce moment-là, je ne peux pas parler tellement que je suis très, très content. Je ne peux même pas parler. La vie va changer là. Oui, maintenant, ça va comme j'ai la protection de l'autorité française. Maintenant, ça va. C'est bon, maintenant. Jusque-là, vous aviez peur ? Jusque-là, vous aviez peur ? Oui, parce que dans notre pays, ça ne va pas du tout. Dans notre pays, ça ne va pas tout. Il n'y a qu'un régime c'est en Guinée que je trouve en Guinée en ce moment-là. Oui. On n'a pas d'espoir avec ce gouvernement. Ils sont, oui, pour retourner chez nous. Non, 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 non. On ne peut pas, oui. Parce qu'il n'y a pas de démocratie ni de justice ni rien de tout. Parce que le gouvernement Alpha Condé, bon, il nous m'ammerde surtout les peuls. En fait, il n'aime pas les peuls. C'est ça. On est beaucoup d'ici. Nous sommes des réfugiés. Si on retourne chez nous, bon, on attaque. On nous tue. Surtout comme moi, moi, si je retourne ma peau, on nous tue, je ne retourne jamais. Et dites-moi un peu comment ça... des difficultés pour avoir le statut. Les difficultés que tu peux rencontrer, bon, ça me dit, bon, quelquefois, ils te croient, quelquefois, ils ne te croient pas. C'est difficile. Bon, tu viens ici, tu n'as pas de preuves. Tu es sorti illégalement dans ton pays. Tu ne peux pas apporter des preuves et tout. Tu n'as plus de contact, tu vois. Vous avez vu, après, maintenant, tu viens ici, tu parles tes histoires réelles et puis ils ne te croient pas, ils ne te donnent pas. C'est ça qui est difficile. C'est ça simplement qui est difficile. Et ça, c'est difficile, oui. Vous avez été rejeté à l'OFPA, déjà. Oui, je suis... Oui. Et CNDA, ça a marché. Ça va, oui. Oui, ça a marché. Oui. Vous voyez, à peu près, ce à quoi on est confronté tous les jours, c'est quasiment que des rejets. Et alors, est-ce qu'il y a une différence d'un président ? Bien sûr. On a des présidents où on est quasiment sûr que ce sera tout rejeté. On a des présidents qui sont assez justes et on sait que ils font le tri entre, je dirais, ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, ils sont équitables. Et on a des présidents qui sont bienveillants. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un qu'on appelle, par exemple, annulator parce que c'est le seul. Quand on sait qu'on passe devant lui, on a de grandes chances d'avoir une bonne chance. Mais ils se comptent sur les doigts d'une main. Mais comment expliquer ça ? Eh bien, en fait, la justice, elle est humaine. Donc, chaque juge décide, apprécie les faits. Et puis, c'est pour ça qu'on se plaint ici. C'est qu'on n'a pas d'uniformité. On ne sait pas sur quelle base les décisions sont prises. Et puis, on a l'impression que certains magistrats sont blasés et qui ne font plus envie de... Enfin, qui sont là spectateurs qui n'ont plus envie de donner la chance qui ne croient plus en rien en fait. On a l'impression que nos clients sont des menteurs présumés. Voilà. Quand ils viennent, ils mentent. C'est à eux de prouver qu'ils ne mentent pas. Et pour beaucoup de présidents, ça ne vaut même pas le coup d'écouter. Ils sont blasés. Ils n'ont pas envie de leur poser des questions où ils font semblant de s'intéresser. En fait, le résultat, c'est ça. Vous voyez, moi, j'ai déjà entendu dans une salle d'audience « Bon, madame, vous vous êtes faite violer. Et alors ? » Et puis, quoi d'autre ? Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont devenir tous les déboutés ? Ils vont essayer d'échapper, de passer entre les mailles du filet. S'ils y arrivent, ils vont se maintenir le plus longtemps possible pour obtenir un autre titre de séjour sur une autre base, sur un autre fondement ou sinon, ils vont rester sans papier pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Faire des petits boulots. Exactement. Quand moi, j'ai un statut de réfugié, je suis trop contente. Je me dis « Waouh ! » Aujourd'hui, je suis bénie des dieux, j'ai eu un statut de réfugié. Je suis contente. Et ça fait plaisir parce que les personnes, elles sont tellement émues et tout. c'est... Voilà. Ça fait plaisir. Mais c'est rare. Est-ce que la France peut accueillir beaucoup de réfugiés ? Ma réponse à moi est oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a 10 à 12 millions de réfugiés dans le monde. 77% se trouvent en Asie ou en Afrique. On ne peut donc pas dire qu'il y ait un afflux de gens du Sud sur le Nord. On est à une époque où la mondialisation est aussi celle des hommes et où il faudrait faire prévaloir la préoccupation la préoccupation de protection sur celle de contrôle des flux et de sécurisation notamment en Europe de l'espace Schengen. étudiants, salariés, candidats au regroupement familial, demandeurs d'asile, toutes les catégories d'étrangers passent par le filtre de la préfecture de leur département de résidence. Vous êtes de quel pays ? Je suis de Tunisie. Vous êtes arrivé quand en France ? En 2008, en août 2008. A quel titre vous êtes venu en France ? Pour finir mes études, j'ai eu un bac plus 2 en Tunisie et j'ai voulu après finir sur un diplôme d'ingénieur en France en informatique. En informatique. Donc les études se sont terminées ? Voilà. Donc après, ça commence la recherche d'emploi. Donc là, j'ai trouvé une offre sur Pôle emploi pour une boîte sur Paris. J'ai postulé, on m'a pris pour la boîte, j'ai signé le contrat. J'ai commencé à bosser avec mon titre d'étudiant vu que j'avais un quota horaire sur l'année et entamé en parallèle une démarche de changement de statut. Donc c'est là après déjà que je commençais à travailler au mois d'octobre, c'est le verdict de la direction de travail. refus de changement de statut et la cause c'était que le salaire affiché sur Pôle emploi était supérieur à celui du contrat. Donc là, entre parenthèses, ils ont trouvé que l'étranger s'est trouvé lésé par l'entreprise. Et du coup, direction de travail refus et on promos l'OQTF. C'est-à-dire l'obligation de quitter le territoire français. C'était juste la période de la circulaire de M. Claude Guéant. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes lésé et c'est vous qui êtes péné. Et voilà. En gros. Parce que Pôle emploi proposait combien ? En fait, c'était l'entreprise qui a publié l'offre sur Pôle emploi qui est à 32 000 euros par an et moi, j'ai signé le contrat à 30 000. Ce qui est bizarre, c'est que je reçois le verdict de la direction de travail le 7 novembre. L'OQTF, c'est juste daté du 8. Donc un jour d'écart au niveau de communication entre les services, c'est assez rapide. Ça va vite, là, oui. Ah ben, sur ce niveau-là, c'est rapide. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? La seule solution, c'était d'attaquer la décision de quitter le territoire et aussi le verdict de la direction de travail. Le seul moyen, c'était de passer par le tribunal administratif. J'ai dû passer par la case tribunal administratif et là, le juge, il a jugé que c'était un abus de pouvoir par la direction de travail et obligé à la préfecture de Paris de me délivrer un titre de salarié. Et alors là, vous êtes là pour quoi aujourd'hui ? Là, en fait, c'est pour le renouvellement. L'année dernière, j'ai eu le titre salarié au mois de juin, donc il expire demain. J'ai déjà déposé la demande du renouvellement. Certainement, le titre, il n'est pas prêt. Du coup, j'ai essayé de récupérer un récipicé en attendant de récupérer le titre final. Vous avez des craintes ? Ben, on ne sait jamais. Tout peut arriver avec les doigts et ça dépend de l'humeur, en fait, après. Et alors, pourquoi Nanterre ? Vous avez changé ? J'ai déménagé, en fait. D'accord. Bon, à tout à l'heure. On verra comment ça va se passer. Merci. Ouvre la troisième porte, s'il te plaît. Ouvre la porte, s'il te plaît. Ouvre la porte, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui, c'est un ou deux, s'il te plaît. Oui, c'est un ou deux. S'il te plaît. Bonjour. C'est pour une demande de renouvellement. Le renouvellement ? J'ai envoyé le dossier et là, elle expire demain, en fait. D'accord. Vous savez que vous êtes en retard ? Depuis. Ah, il fallait venir deux mois avant ? C'est déjà envoyé, c'est déjà envoyé. Vous l'avez déjà envoyé ? Oui, oui. D'accord. Donc, vous venez, en fait, de vérité, si votre carte est prête. Voilà, si elle est prête ou bien récidiste. Donc là, vous êtes trompé de guichet, monsieur. Je vais vérifier, mais vous êtes trompé de guichet. Oui, c'est... Donc, votre carte est prête. Ok. Il va falloir retourner au guichet un ou deux. D'accord ? Vous allez chercher d'abord les timbres au présence public, 106 euros, et vous présentez voir mes collègues. Ok, ça marche. Je vous remercie. Je vous en prie, à voir le temps. Au revoir. Au guichet un... 106 euros, il faut chercher... Oui, mais par contre, il faut que vous preniez un ticket, monsieur. Où est-ce que je peux le prendre ? À l'accueil. À l'accueil, juste à l'accueil. Ok, merci. Bon, un nouveau ticket à l'accueil et après, chercher les timbres. Pour 3000 étrangers qui sollicitent chaque année leur régularisation au guichet de la préfecture de Nanterre, 300 environ obtiennent satisfaction. 1 sur 10. Plus de 1800 font l'objet d'une OQTF, obligation à quitter le territoire français. Plusieurs centaines d'autres sont maintenues dans l'incertitude. La dernière, il est d'un pot. Vous avez le dernier avis d'opposition, 2011 ? 2011, 2010, OK. Alors, aujourd'hui, vous faites une demande du privé familial ou salarié ? Salarié. Vous travaillez actuellement ? Pas à mon nom, quoi. Ah, vous avez une fausse carte ? Non, pas une fausse carte. Non, de compagnon, de cousin ? Oui. OK. Et vous travaillez depuis combien de temps ? Je viens de commencer la semaine dernière. Avec la carte du copain ? Oui. Vous avez commencé là en 2013 ? En 2013. Vous n'avez jamais travaillé auparavant ? J'ai travaillé. avec des fiches de paie, j'entends. avec des fiches de paie. Moi, je travaille de 2004 jusqu'à 2010. OK. À votre nom ? De 2004 à 2010 ? Oui. Vous avez des preuves de présence depuis votre entrée en France, depuis 2004 ? Oui, c'est tout ça. Tout hier ? Ça, 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 c'est justifié. D'accord. Là, vous me dites actuellement que vous travaillez au noir. Vous faites quoi comme travail ? Je ne travaille pas au noir, je travaille en autre question d'autre. Oui. Vous faites quoi comme travail ? C'est maçon. D'accord. Vous pensez que le patron pourra vous faire un contrat ? En tout cas, nous, on aura besoin d'un contrat à votre vrai nom. Le contrat doit être à votre nom. Oui, mais si, je n'ai pas de papier, donc je ne peux pas avoir de papier. Vous pourriez dire au patron que vous avez déposé un dossier en préfecture, vous avez déjà travaillé et que maintenant, vous voulez régulariser votre situation. vous comprenez que nous, on ne pourra pas vous prendre des fiches de paix avec le nom de quelqu'un d'autre. C'est ça, mais moi, j'ai fait un sujet de ceci. Après, il va me arrêter suite, donc ça ne va pas aller. Vous pouvez lui demander de nous appeler, on pourra lui expliquer votre situation. Mais vous ne pourrez pas continuer à travailler avec une fausse carte. Si j'ai un récipité, je ne vais pas avoir de contrat tout de suite. Je connais beaucoup de patrons, mais à chaque fois, je les propose comme ça qui me réglage mes situations, mais il ne peut pas. Mais si en mon nom, j'ai un récipité tout de suite, je vous garantis que la prochaine fois, je viens avec le contrat. Il n'y a pas de problème. Je vais prendre vos termes, je vais prendre les photos, mais je vais quand même vous donner les documents pour donner au patron à remplir pour le contrat. D'accord ? Ce document, vous allez le donner à votre patron. Oui. Ce sont les contrats de travail. Oui. Ça, c'est le premier. Oui. donner ce contrat de travail. Il devra vous les remplir, daté signé. Ça, c'est l'engagement de versement de l'OFI. Il devra remplir aussi daté signé tant pour nous. Ça, madame, déjà, j'ai l'amène au patron. Oui. Tout ça, tout ça, Au mois de mars, j'ai travaillé dans une boîte là. Quand je l'ai donné, ça, il m'envirait tout de suite. Et pourquoi ? Parce que, je ne sais pas, il ne va pas... C'est un contrat officiel. Oui, c'est ça. C'est un contrat officiel. S'il préfère décide de vous régulariser, ce document doit être validé par la direction du travail. D'accord. D'accord. Maintenant, ça sera dans trois mois. Dans trois mois, oui. Il faut passer directement. À lundi, on va le redire, comme c'est indiqué sur le reçu que je vous ai donné. D'accord. Il faut passer directement ici, c'est sans rendez-vous. Il y a une permanence. Ok. Merci beaucoup. Merci. Comment vous avez senti cet entretien ? Bon, je ne peux rien dire dans ça, parce que... C'est comme ça, tout le temps, tout le temps. Je viens, ils m'ont donné des rendez-vous et puis je reviens, c'est la même histoire. Vous êtes venu plusieurs fois déjà ? C'est la troisième fois que je vais. Pour raconter la même chose ? Voilà, pour raconter la même chose. À chaque fois, ils me demandent des contrats, donc moi, je ne peux pas avoir des contrats sans que je n'ai pas de papier. Le problème, c'est ça, c'est que le patron ne veut pas donner le contrat ? Voilà, c'est ça. Il ne veut pas donner des contrats sans papier. Il faut avoir des papiers, comme ça, il va te donner des contrats. Donc, on tourne en rond, quoi. Voilà, c'est ça. À chaque fois, on tourne en rond. Pas de papier, pas de contrat, pas de contrat, pas de papier. Pas de papier. Ça fait dix ans que je suis là, j'en ai fait deux fois. En 2008, j'étais avec le patron même à la préfecture, ils m'accompagnaient. J'étais dans une trie de ferraille. Donc, à ce moment, ils ont dit, ils nous ont amené des critères. Il faut que tu sois dans les restaurations, soit dans les travaux publics pour avoir ça. Moi, j'étais dans la ferraille. Donc, ils ont dit, je ne réponds pas les critères. Ils ne m'ont pas donné. C'est un métier qui n'était pas ouvert aux immigrés. Voilà. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Là, en ce moment, vous travaillez avec des faux papiers qui appartiennent à votre frère. Voilà, c'est ça. D'accord. Des faux vrais papiers. Voilà. Un alias. Oui, c'est ça. Mais avant, vous avez apporté des feuilles de paille à votre nom. Oui. Comment vous avez eu ça ? Ça, c'était un fausse carte que j'ai fait. Vous aviez fait une fausse carte ? Effectivement. À votre nom ? Oui. Une fausse carte de séjour ? Oui. D'accord. Et vous n'êtes jamais retourné au Mali ? Je n'ai jamais retourné. Vous n'avez plus revu votre famille ? Non. Le pays vous manque ? Beaucoup. Beaucoup. Ça fait 10 ans et ça me manque beaucoup, franchement. Vous aviez une fiancée, là-bas ? Elle est partie. Elle n'a pas attendu ? Ben oui. Ce qu'on constate, c'est que la plupart de ces hommes et de ces femmes travaillent, ou parfois, souvent, avec des faux vrais papiers, payent des impôts, payent des cotisations sociales. Voilà. Ils font des travaux utiles à la France. Donc, c'est la raison pour laquelle on a une circulaire qui est sortie à la fin de l'année dernière, le 21 novembre dernier, le ministre de l'Intérieur, qui prévoit les critères de régularisation pour des personnes qui sont entrées en France depuis au moins plus de 5 ans, pour lesquelles ces personnes qui travaillent au moins depuis 2 ans, qui pourront être régularisées au titre de la... de ce qu'on appelle la régulation salariée, donc au titre du travail. Et puis, vous aurez des personnes qui pourront être régularisées au titre de la vie privée et familiale parce qu'elles sont parents d'enfants scolarisés, parce que ce sont des personnes, des étrangers qui sont mariés avec des étrangers en situation irrégulière, qui sont mariés avec des étrangers en situation régulière. Donc, c'est ce qu'on appelle l'immigration familiale. Donc, vous avez un certain nombre de critères que prévoit la circulaire pour justement assurer cette régularisation. 400 000 étrangers environ vivraient en France sans permis de séjour ni de travail. Un chiffre stable depuis plus de 30 ans, malgré les régularisations et les expulsions. Ils sont de plus en plus nombreux à être diplômés. Ils assurent des travaux non délocalisables et souvent délaissés par les Français et ils vivent dans la hantise d'un contrôle de police ou de gendarmerie. Beaucoup parviennent à y échapper, mais ils sont maintenus dans une situation précaire de salariés sans droit. 3 juin 2013, 7 heures du matin. 42 travailleurs sans papier soutenus par la CGT déclenchent une grève avec occupation dans 17 entreprises des Hauts-de-Seine. Et bien, il va falloir que vous appelez votre direction régionale, la direction nationale. Vous êtes dans le cadre d'un mouvement collectif sur le département de travailleurs sans papier organisés par la CGT. Les camarades congrès vont rester là dans leur agence. Vous êtes en France tous depuis combien de temps ? Juste là, 7 ans et demi. 7 ans et demi ? Oui. 5 ans et demi. 5 ans et demi. 3 ans. 3 ans ? 5 ans, 3 mois. 5 ans, 3 mois. 10 ans ? 10 ans. Oui. 5 ans et demi. 6 ans. Je suis là, ça fait 5 ans. D'accord. Et vous travaillez tous ? Si, tous. On travaille tous. On a 3 ans du travail à déco. Et dans quel qualif... 3 ans ? Travaux publics. Travaux publics. Je suis en train de faire un travail à déco. Travaux publics aussi ? Oui. Non, je suis dans la restauration. Restauration. Restauration, 3 ans. Et vous avez des papiers ? Non. C'est pour ça que nous sommes là, justement. Et est-ce que vous avez des fiches de paye ? Si, on a des fiches de paye. Alors comment vous faites ? On travaille... Comment on ne fait pas ? Comment on fait pas ? Pour avoir des fiches de paye, puisque vous... On travaille avec un nom d'emploi. Un alias, comment on dit ? Un alias, oui. Un faux nom. Oh, oui. Enfin, un vrai faux nom. Un vrai faux nom. Un vrai faux nom. Est-ce que vous avez demandé à avoir des papiers ? Si, si. Moi, par exemple, je prends mon cas. J'étais dans le mouvement de 2009 dans le Val-de-Mal. Bon, ça a été rejeté. On ne sait pas pourquoi. Alors qu'on avait même les serfas, tout et tout. Les serfas, qu'est-ce que c'est ? Les serfas, c'est les contrats. Les contrats de travail que l'employeur délivre pour notre régularisation. C'est-à-dire qu'il veut... Oui, il veut qu'on continue de travailler tranquillement avec le papier. Et l'autre, ce patron-ci, là, Beko, vous lui avez posé la question ? Ben, on ne lui a pas posé la question directement. Ben, notre présence, parce qu'on ne peut pas le faire autrement que de venir en groupe, parce qu'on sait souvent la réponse, on a été habitué à ça. Chaque fois qu'on est venu seul, on a dit non, tu arrêtes le travail, et puis allez, c'est fini. On a été habitué à ça. Donc, c'est pour ça qu'on vient en groupe, on a trouvé une solution de venir en groupe, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on peut avoir les CFA. Voilà. Sinon, si vous demandez tout seul, c'est viré ? Non, 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 c'est viré, là. Je dirai. Et pourquoi vous êtes venu en France ? On a des parents au pays qui souffrent comme nous. Ben, nous, on est là pour vous, pour nos parents, et pour les aider à certaines situations. Vous n'avez pas l'intention de partir ? C'est pas qu'on est... Ben, la preuve, quand on est régularisé, on ne demeure pas ici. Souvent, on est au pays, souvent, on est ici. C'est pour faire des allers et venus. On travaille, il faut compléter tout avec un document de... Enfin, pour qu'on puisse bouger, tranquillement, libre, dans la tête. C'est tout ce qu'on demande. Sinon, on travaille déjà, on est déjà intégré par le travail. On contribue, on paye ça, on paye tout. Qu'est-ce que vous payez ? Les impôts, tout et tout. On paye tout. Les impôts ? On paye les impôts, tous. On paye les impôts. Comment ? Les cotisations ? On paye tout. Comme un Français, on paye tout. Tout ce qu'un Français paye, tous les salariés le payent ici en France. Les fiches de paie le montrent largement. Il y en a qui sont mariés parmi vous ? Oui. La femme est ici en France ? Non. Au pays. Donc vous ne la voyez plus ? Non, pour le moment. Depuis combien de temps ? Depuis cinq ans. Depuis cinq ans, vous n'avez pas vu votre femme. Oui. On a pris le soir. On aimerait, on pouvait partir. Mais pour l'objet, on ne peut pas sans papiers. Et l'amour par téléphone ? Vous avez été surpris ce matin ? Bien sûr. Bien sûr. C'est la première fois que ça vous arrive ? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, c'est légitime. Tous ces gens-là ont dit quelque chose auquel ils ont le droit. Donc voilà. Après, le fait qu'il y ait beaucoup de monde ici, ça ne me empêche pas non plus réellement de travailler correctement. Donc voilà. Et ce contrat de travail, on ne vous a jamais demandé de le faire ? Personne ne vous a demandé ? Si. Si, si. Mais après, nous, on transmet les documents à la direction et la direction nous fait les retours. Et c'est quoi les retours ? Justement, pour l'instant, on n'en a pas eu. Pour les deux mois que je connais ici, je n'ai pas eu de retour. Sans explication ? Sans explication. Vous savez qu'ils ne travaillent pas sous l'envoine ? Oui. Vous savez ça ? Oui, oui, bien sûr. Avec un autre enfant. Oui. Un alias, comme ils disent. Tout à fait, oui. Et bon, ça, c'est normal alors. C'est devenu normal. Non, bien sûr que non. Mais c'est quelque chose qui se banalise parce que les papiers sont difficiles à avoir. Un simple papier. Mais moi aussi, je me pose la question. Un simple papier. Pourquoi les patrons ne veulent pas donner ce simple papier ? Pourquoi ? Ou bien, ça gêne le patron que le travailleur ait des droits ou quoi ? Parce que quand on n'a pas de papier, on n'a pas des droits offrés. Donc, s'il est régularisé, peut-être qu'il va prétendre à des droits que peut-être qu'il n'a pas. Je me pose des questions. Pourquoi il n'aime pas donner ? Alors que le but, c'est que le travailleur, il soit libre pour avoir un bon rendement. Le rendement, c'est pour les deux parties. Le patron et l'autre, il a son salaire. Il est syndiqué peut-être ou pas. Mais il cotise toujours, qu'il soit travailleur sans papier ou avec, il cotise. Pourquoi les patrons, ils passent par tous ces tralas-là ? Quand on vient s'inscrire, on n'appelle pas le patron. Pourquoi ? Quand on vient s'inscrire à l'intérim, on n'appelle pas le patron. On s'inscrit, on travaille. Et alors, pourquoi quand on veut obtenir un CERFA, on appelle le patron jusqu'à Lyon ? Pourquoi ? Mais le patron même n'est pas au courant de ça. Il va appeler le DRH, faites le nécessaire pour que les ouvriers travaillent tranquillement. Tant qu'on n'a pas les CERFA, on ne sortira pas d'ici. Il faut que je le dise maintenant, il faut que ce soit entendu. Voilà, c'est clair. On ne sortira pas d'ici sans les CERFA. Il faut que ce soit clair. Ce n'est pas négociable. C'est trop stressant de travailler sans cadre de séjour ici, quand même. C'est très, très stressant. Donc, la liberté, le travail, il n'y a pas de souci. On veut les CERFA. C'est tout ce qu'on demande. Allez, Jamar, bonjour. 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 Ça va ? Oui. Entre temps, la directrice régionale d'ADECO est arrivée et les négociations avec le syndicat ont commencé. Alors, comment s'est passée cette négociation ? Je dirais, dans un premier temps, très classique pour une direction régionale d'intérim. Un petit peu de menace, un petit peu d'agressivité, mais en même temps, une volonté de voir les choses s'apaiser au plus vite possible. Et est-ce que la préfecture a réagi déjà ? Je n'ai pas encore l'information. Je n'ai pas encore l'information. Je pense qu'elle est au courant, mais je n'ai pas l'information. Je ne peux pas confirmer qu'elle... Parce que tout le monde va se concerter, maintenant. Ah ben là, maintenant, ça va être, oui, le grand jeu de coups de téléphone, là. Là, c'est les portables chauffent. Il ne faudrait pas que nos opérateurs tombent en panne, parce qu'on va rester quelques jours. Sur ce dossier, on n'a pas eu, jusqu'à ces derniers jours, on n'avait pas de nouvelles du syndicat en question, qui, à la suite, effectivement, de son mouvement, est venu nous voir. Donc, nous avons donné suite à leur demande d'entrevue. On les a reçues, il y a à peu près une dizaine de jours. Nous avons réagi très rapidement, puisque dès le lendemain, une attestation de dépôt des dossiers a été délivrée à ces personnes. Et donc, maintenant, au cas par cas, à partir de ce prochain, dans une dizaine de jours, plus exactement, on va les recevoir individuellement. C'est grâce à la force et le courage de tous ces gens qui sont là qu'on est parvenus à venir à ce jour. Au début, c'était une aventure pour nous. Pour certains, c'était de l'utopie. Pour d'autres, même, aujourd'hui, dans la salle, qui pensaient même que c'était des choses irréalisables. Un rêve, pour certains. Et ce rêve-là, aujourd'hui, s'est réalisé. D'où ? Je vais vous demander, quand vous serez convoqués, de ramener votre dossier complet, avec vous à la préfecture, avec tous les originaux. C'est impératif, on en a besoin. D'accord ? Samoussi ! Samoussi ! Samoussi ! Samoussi ! Samoussi ! A déco ! A déco ! A déco ! Allez, Samoussi ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Ils veulent pas que je se gagne. Monsieur Kanté Mahamadou ! Allons-y ! Et je pense que ce bout de papier aujourd'hui, beaucoup vont dormir jusqu'à même ronfler. Qu'est-ce que la vie d'un travailleur sans papier ? C'est sortir la peur au ventre. T'es sûr de sortir, mais t'es pas sûr de rentrer autant. Aussi, il parle d'aller en garde à vie, c'est plus pur que ça encore, c'est retrouver au pays. Tu sors et t'es expulsé directement. On ne peut pas dire que les patrons ne sont pas au courant de la situation. Un mec qui vient travailler en alliance avec un autre, le mec il le sait, le patron il le sait. Il te demande même de ramener le papier d'un frère ou d'un cousin qui t'embausse là-dessus. C'est toi-même qui as peur, qui dites non. Ils s'en foutent, ils sont au courant de la situation. Donc c'est une exploitation de l'homme qui continue, depuis autant, qui continue jusqu'à là encore. En plus, la France en tant que pays des droits de l'homme, on devait dire stop. S'ils avaient fait la démarche tout seuls. On peut estimer qu'à 30% des patrons auraient pu donner des papiers, enfin les papiers et les serfas. 70% ils se faisaient dissensibles. C'est à peu près la proportion qu'on voit régulièrement dans les discussions qu'on a. Donc nous l'importance de la grève et du mouvement collectif. Parce que la grève et le mouvement collectif verrouillent en quelque sorte les patrons, les obligent à s'adresser aux obligations pour permettre aux gars de pouvoir être régularisés. Et la préfecture, s'ils vont tout seuls devant la préfecture, si leur dossier n'est pas complet, ils se font jeter de toute façon. Et non seulement ils se font jeter, mais avec une grande chance d'avoir un OQTF et d'être contraints de quitter le territoire national. Ceux qui n'ont pas réussi à régulariser leur situation, s'ils sont interceptés par les forces de l'ordre, peuvent être transférés en centre de rétention administrative en vue de leur expulsion. Ici, au centre de rétention. Ici. Oui. Première fois, ici. Première fois. On va prendre la photo ? Mettez-vous debout. Voilà. Je vous prends la photo tout simplement parce qu'on va vous faire une petite carte. Comme ça, quand vous vous déplacerez, vous présenterez votre carte et votre photo dessus. D'accord ? D'accord. Vous pourrez que vous m'en vivez, vous venez de vous expliquer un peu plus ce qu'on va faire. Bon. Moi, je suis le responsable du crâne. Je suis le chef du crâne. Monsieur le chef ? Le chef ici ? Bienvenue. Mais on va vous faire une entrée. Il y aura du monde à la caméra à côté. Et si vous ne voulez pas, vous le dites. Vous êtes quelle nationité ? Le Cap-Vert. Cap-Vert ? Oui. D'accord. Cap-Vert-Dien. Il n'y a pas beaucoup, le Cap-Vert-Dien. Allez. J'espère que vous vous priez avant. Allez. Ça va bien. Merci. Merci. J'espère que vous vous priez. Vous avez des choses dans les poches, monsieur ? Non. Non, c'est comme une fonction coche, on n'a pas de vis. C'est ici, on peut vous mettre à l'extérieur. Par là. Donc là, je peux montrer la carte, la petite carte. Si tu as des amis, tu peux te rendre des clients, qui veulent te voir, ça c'est l'adresse. Certains d'entre eux seront libérés sur décision judiciaire. D'autres, parce que leur pays d'origine s'oppose à leur retour. Je travaille pour une association, d'accord ? Je ne travaille pas ni pour la police, ni pour l'Etat. Ok ? Donc vous arrivez au Portugal en 2006, et qu'est-ce que vous faites ? Je travaille, après j'avais plus de travail, je suis arrêté, là je restais un an sans travailler. Je commençais à faire quelques buts comme ça, mais après je suis revenu en France. D'accord. D'accord. A partir du moment où vous avez une carte de séjour au Portugal en passeport. Oui. Ok ? Vous pouvez venir en France. Oui. Passer jusqu'à trois mois. Voilà. Touriste. D'accord ? Par les droits de travailler, par les droits de rester plus longtemps. Ok ? Là-dessus, vous le savez aussi bien que moi. Oui. Ok. Mais la vie parfois oblige de voyager pour travailler. Je le sais. Voilà. Oui, je le sais moi-même, je suis étranger. Par contre, ce qui me paraît très très bizarre, c'est que vous vous emplacez à un centre de rétention. Et je ne trouve pas ça très très normal. Parce que vous avez un passeport, vous avez une carte de séjour, vous avez même une adresse. Oui. Pourquoi le préfet n'a pas dit, écoutez, je vous assigne à la résidence, vous avez un domicile, vous avez des garanties. Ça, je ne sais pas. L'attente à la liberté individuelle qui est à l'enfermement, pour moi, c'est une attente très grave au droit de la personne. Et pour moi, personnellement, c'est plus qu'une attente à la liberté individuelle, à un droit. Et il n'y a pas de banlieue d'enfermement pour moi. Ils sont dans une situation irrégulière. C'est tout. Ce n'est même pas un délit aujourd'hui. C'est une situation administrative. En 2012, plus de 51 000 étrangers sont passés par les centres de rétention français pour une durée pouvant aller jusqu'à 45 jours. Chaque année, environ 30 000 étrangers doivent quitter la France de grès ou de force. Comment ça n'est pas un peu obsédant de vivre toutes ces journées dans un endroit pareil ? La vie d'un crâne de l'intérieur, c'est quand même un petit village, une petite ville avec tous ses... Il y a des joies, il y a des problèmes. Il y a des administrés, nos retenus, qui sont... Moi, je suis un peu comme le maire du petit village et il faut que tous mes administrés soient contents. Et moi, j'essaie de faire régler que les choses se passent le mieux possible dans le mur des mondes. C'est difficile d'être content quand on est enfermé quand même ? Non, mais on essaie de faire au mieux, de faire passer entre guillemets la pilule, mais on essaie de faire passer les moments qui restent là le mieux possible pour les retenus, qu'ils puissent ressentir le moins de stress, le moins de contraintes possibles. Et c'est vrai qu'il y a la contrainte de l'enfermement, il y a une mesure de coercition quand même. Et puis la menace qui pèse sur eux ? La menace, c'est l'éloignement qui les taraude tous les jours, ça c'est vrai, c'est leur obsession, c'est leur obsession. Ils essayent par tous les moyens d'y échapper, par tous les moyens légaux évidemment, en produisant, en essayant de se défendre devant les juridictions. A chaque fois, à chaque passage pour eux, c'est une porte de sortie éventuelle, éventuelle possible. Et puis avec tous les avions qui passent ? Ah ben ça, c'est vrai qu'on est en bout de piste de Roissy évidemment, ils voient la menace qui tourne autour d'eux, c'est un peu comme les vautours qui tournent autour de la proie quoi. Mais c'est vrai que c'est stressant évidemment, c'est stressant. S'ils quittent leur pays d'origine, c'est pour essayer d'améliorer leur condition d'existence, c'est vrai. Ils sont prêts à tout, déjà pour partir et après pour résider ici. Mais bon, ils se rendent vite compte que la situation est compliquée aussi en Occident. C'est idéaliser la chose, c'est compliqué. Pour eux, ils se rendent compte vite qu'ils ont beaucoup d'obstacles à franchir quoi. Surtout quand il y a la barrière de la langue qui est jeune beaucoup. Et après, il y a beaucoup de gens qui en profitent aussi. Les employeurs, le travail dissimulé, plein de choses quoi. Les trafiquants de documents, les gens vivent à tout niveau. Ils sont un peu abusés des fois. C'est des gens fragiles et faciles à exploiter. Bien sûr, et quand ils sont lésés, c'est difficilement... Pour eux, ils ne vont pas voir la police évidemment parce qu'ils n'ont pas de documents. Ce sont des proies. Mais il y en a qui sont très déçus. Ils pensaient à obtenir plus facilement le papier. Mais bon, il y a une législation, il faut s'y conformer. Et nous, paf, la police aux frontières, on s'en occupe. C'est une mission de la police nationale, une mission comme une autre. Pour ces hommes et ces femmes, c'est la dernière étape. Convoqués dans cette permanence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, ils vont recevoir enfin leur première carte de séjour. Bonjour. Bonjour. Je vais rendre vous. Premier état de gauche. Merci beaucoup. Premier état de gauche. Les étrangers en France, en situation régulière, ont les mêmes droits que les Français. ont les mêmes devoirs. Sauf les droits de vote, qui sont attachés à la nationalité française. Chaque année, comme vous, près de 140 000 étrangers venus de cultures différentes s'installent en France. Comme tout pays, la France et les Français sont attachés à une culture et à des valeurs fondamentales. Pour vivre ensemble, il est nécessaire de les comprendre et de les respecter. dans le couple, la femme et l'homme sont égaux et prennent les décisions familiales en commun. Vous allez bien ? Le père et la mère exercent ensemble l'autorité vis-à-vis de leurs enfants. ... Entrez, installez-vous. Je vous en prie. Installez-vous là. Voilà. Alors. Donc, bonjour, monsieur Diane. Est-ce que vous pouvez me donner votre récépissé, s'il vous plaît ? C'est longtemps que vous êtes en France, monsieur Mahamadou. Et 11 ans. 11 ans. Oui. Et 11 ans, vous n'êtes pas allé au Mali ? Non. Vous avez des nouvelles de la famille ? Ça va ? Oui. Un petit peu. Un petit peu. D'accord. Là, vous allez avoir une carte d'un an, hein. Oui, oui. Vous le savez. Donc, pour la renouveler l'année prochaine, si vous êtes toujours à Paris, il faut faire la demande du renouvellement 5 mois avant. 5 mois avant. 5 mois avant. Alors, donc, c'est pour ça que ces documents, il faut les conserver pour le renouvellement l'année prochaine et pour le titre de séjour de 10 ans dans 5 ans. 5 ans ? Oui. Dans 5 ans, vous aurez la carte de 10 ans. Oui. D'accord ? Oui. Finalement, vous avez de la chance. Vous avez affaire à des gens qui ont le sourire, en général. Absolument. Parce que les personnes que nous recevons, donc en audite, c'est des personnes qui obtiennent leur premier titre de séjour. C'est pour ça que je me suis permise de lui dire tout à l'heure, c'est le grand jour aujourd'hui. Donc, c'est pour ça, quand ils viennent ici, c'est qu'ils ont fini leurs procédures, qui peuvent quand même parfois nécessiter des mois, voire des années. Donc, étant convoquées à l'OFI, en fait, c'est un peu le grand jour pour eux. Quelque part, on a un peu le beau rôle, quoi. Oui. Et en même temps, vous avez des échos de la galère qu'ils ont vécue. Tout à fait. Absolument. Tout à fait. D'ailleurs, souvent, ils nous le disent quand on leur dit, voilà, vous allez avoir la carte de séjour. Nous, on a vu des personnes aussi, même en larmes, parce qu'ils ont quand même fait plusieurs demandes de régularisation qui ont été refusées. Donc, quand ils ont l'accord de la préfecture, quelque part, il y a un peu l'énergie là, je crois. Là, en fait, ils rentrent dans une catégorie. Donc, de par la loi, il est autorisé à avoir une carte de séjour. C'est ce qu'on appelle les considérations humanitaires. C'est les 10 ans de séjour. Oui. Donc, comme il est en France depuis plus de 10 ans, donc il a quand même prouvé sa présence sur le territoire français. Donc, il faut, je crois, je ne sais pas, 3 ou 4 preuves par an pour pouvoir justifier sa présence en France pendant toutes ces années pour pouvoir prétendre un titre de séjour. Dix ans. Dix ans. Il faut dix ans, oui, tout à fait. Mais il nous arrive d'avoir des personnes qui sont en France depuis 15, 20 ans. Donc, moi, j'ai eu le souvenir qui m'est resté d'un monsieur algérien qui a quitté l'Algérie. Sa petite fille, elle avait à peine un an. Et le jour où je l'ai reçu, elle se mariait. Donc, je vous assure, c'était très, très dur comme entretien. Il a craqué en larmes. C'était très difficile. Très difficile. Il ne l'a pas vu grandir. Donc, on a souvent des situations comme ça. Donc, derrière le sourire, bon, ils sont soulagés, certes, mais il y a quand même tout un parcours derrière et toute une vie. Par exemple, ils nous disent souvent, j'ai pas vu mes parents mourir. J'ai pas vu mon frère mourir. C'est vraiment des situations humaines très, très, très difficiles. Très difficiles. Donc, on ne se rend pas compte quand on est à l'extérieur de ce domaine, mais c'est très difficile. Sachant que ce sont des personnes qui ont travaillé, qui travaillent. Ils sont en France depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais qui ont travaillé. Qui ont déclaré leurs impôts, qui ont des bulletins de salaire, mais qui n'avaient pas le titre de séjour. Alors, et avec moi, je vais vous montrer le bureau préfecture, monsieur Vianney. Alors, donc, après la visite médicale, donc vous attendez quand même les journalistes. Et c'est ici le retrait de la carte. D'accord ? Venez, monsieur. Venez. Alors, monsieur Vianney. Alors, votre visite médicale, le récépissé et les timbres. La première carte de séjour, c'est 260. En tout, ça fait 550 euros qu'il me faut aujourd'hui. Votre attestation de remise est la carte de séjour. D'accord ? Oui. Salut. Merci. Il faut aller au consulat de France au Mali avec ce document. La copie de votre carte pour qu'il vous donne un visa de retour. Ça, c'est un papier très important, monsieur Vianney. D'accord ? Ne le perdez pas. Donc, félicitations. Je suis très contente pour vous, monsieur Vianney. Vraiment. Bonne chance à vous. Au revoir. Alors, comment elle est, cette carte ? Non ? Non plus que moi. C'est belle. C'est belle. Ça va vous changer la vie ? Ouais. Et c'est ça, c'est. C'est une belle vie ? C'est une belle vie. C'est une belle vie. Mais là, c'est une petite carte. Sous-titrage ST' 501